Et ça a commencé, et quand ça a commencé ? En plus ça va, je suis pas trop en retard. Bon, allez, on se reprend. For To Make Me My Day est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le lycée de Collier est envahi par des forces étranges qui se muent à travers les ombres. Mais qui pourra les arrêter ? Tout d'abord, une petite précision. Classe n'est pas le même programme que Doctor Who. On y fera forcément référence, mais on n'a pas les mêmes attentes pour classe que pour Doctor Who, et on n'aura donc pas la même façon de le noter. Et c'est parti ! L'histoire est simple et pas des plus originales, mais elle est bien ficelée et amenée. En même temps, cet épisode sert surtout à présenter l'histoire de fond et les personnages. Les personnages sont cools et même s'ils sont parfois un peu stéréotypés, on s'y attache beaucoup et ils ne sont pas trop exagérés. Charlie d'abord, qui est complètement à l'ouest. Il a une double personnalité et aussi constamment entre le prince, sérieux, et l'élève complètement à la ramasse et du coup très drôle. Et grégociner ton autre chouchou, c'est difficile de lui trouver des défauts. Ensuite, il y a Ram, et ce personnage, il prend mais alors tellement cher ! Il veut se donner une allure de bad boy, mais il est au final très attendrissant. Après, il est le personnage qui est pour moi le moins développé. C'est juste une fille simple et timide, mais j'imagine qu'on en saura sûrement plus sur elle plus tard. Et Tanya, elle est trop choupinette ! Miss Queen, la prof, est un personnage en colère tout le temps et complètement frustré. Le principe du personnage est super bien construit et Catherine Kelly est excellente. Le docteur, quant à lui, est beaucoup, voire trop, là. Ça existe trop de Peter Capaldi, mais au moins ça inclut bien classe dans l'univers de Doctor Who et ça rend clair qu'ils vont devoir se démerder tout seuls à partir de maintenant. Mais du coup, on retrouve aussi quelques incohérences. Pourquoi maintenir le bal en sachant très bien que ça craint du boudin ? Et pourquoi le docteur laisse une bande d'ados gérer le bousin alors qu'il est resté à Cole Hill pendant des mois pour gérer un seul alien ? Bon ok, s'il était là tout le temps, aucun intérêt pour un spin-off. Mais quand même ! Et pourquoi le monde de Charlie et Miss Queen paraît autant onirique et humanisé alors qu'on sait très bien par exemple qu'ils n'ont même pas cette apparence normalement ? L'idée des ondes, même si ça rappelle un peu les Vajtanerada, est super cool. Mais bon, par contre, les Shadow Keen, ils sont un peu random, non ? Et justement, les jeux de lumière faits pour accentuer les ombres sont magnifiques et les cadrages sont splendides. Et les effets spéciaux maintenant ? Bah c'est du Doctor Who tout craché. Ok, le budget est moindre, mais certains auraient pu être remplacés par exemple par des jeux de lumière pour laisser plus de budget pour d'autres. Parce que ça, la BBC, même pour vous, en 2016, c'est pas pardonnable. Pour revenir sur les bons points, cet épisode est blindé de référence à Doctor Who et à la pop culture. Et on retrouve plein de répliques piquantes à souhaits et hilarantes. Donc tout ça, c'était très fun et ça comblait toutes nos attentes. On espère juste que tout ne tournera pas autour des Shadow Keen, qui sont quand même le gros point faible de l'épisode. Zoubi les orbi, et à plus tard pour l'épisode 2 !